Bonjour, je suis Catherine Roumanoff, hypnothérapeute et romancière. Et aujourd'hui, je viens vous présenter mon livre, juste après mon dernier souffle, qui vient de paraître aux éditions Favre. C'est un roman policier de 300 pages, qui est très original parce qu'en fait, c'est la victime qui va mener l'enquête. Alors, Alison Flaherty, qui a 40 ans, est hypnothérapeute de renommée internationale et un soir du mois de septembre, elle se retrouve assassinée dans sa salle de bain. Son âme s'élève de son corps, elle est très fâchée d'avoir été assassinée, elle se demande ce qui s'est passé et donc elle décide de mener l'enquête. Du coup, le roman se passe un peu dans trois espaces temps différents. Il y a le temps présent, où elle mène l'enquête, alors avec son énergie de fantôme, elle arrive à se déplacer très vite, elle va se coller au corps de son assassin. Et puis comme ça, elle veut remonter la filière. Le roman se passe aussi dans le passé, puisqu'en tant que jeune morte, elle a accès au meilleur moment de sa vie, un peu comme plein de flashbacks. Et donc, on découvre sa vie, on découvre comment elle a découvert l'hypnose, on découvre aussi son grand amour, Peter, voilà, et toutes sortes de parcours de clients, les moments clés de son existence, qui sont passionnants et parfois bouleversants, son enfance, la relation avec son père. Et on apprend comme ça davantage, à la connaître mieux. Et puis, comme c'est un fantôme, elle découvre le monde de l'au-delà, le monde de l'invisible. Et c'est dans ce sens que c'est un roman initiatique. Parce qu'on va enfin apprendre le grand mystère, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort. Et on est tous concernés, puisqu'un jour, on va y passer. Et donc, autant savoir qu'est-ce qui se passe après. Et donc, en tant que jeune morte, et alors qu'elle était une spécialiste de la mort, puisqu'en faisant de l'hypnose, elle avait l'habitude de faire régresser ses patients dans les vies antérieures. Donc, c'est vraiment une spécialiste. Et là, elle se retrouve de l'autre côté. Et ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait prévu. Et donc, elle va faire des rencontres, avec des esprits désincarnés, avec des histoires absolument passionnantes. Et donc, voilà, elle est là un petit peu dans trois plans différents. Et puis donc, voilà, après, évidemment, on va savoir tout ce qui s'est passé. Je suis aussi l'auteur du journal d'une hypnothérapeute, qui est paru chez Erol, et qui raconte tout simplement, qui permet de comprendre l'hypnose. C'est un roman graphique qui est entièrement dessiné, très accessible, et qui démystifie les mystères de l'hypnose. Et on apprend qu'est-ce qui se passe dans un cabinet d'un hypnothérapeute, d'hypnose érectionnienne, comme c'est pratiqué en France. Et puis, j'ai écrit les cinq secrets de la planète des mains, ce qui est un livre qui permet de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec tous ces kilos en trop. Et si les kilos qu'on a en trop avaient une histoire. Et donc, ça permet un petit peu de comprendre pourquoi on est en surpoids, et comment on peut faire pour se débarrasser de tous ces kilos qui sont, au final, peut-être inutiles, qui peut-être ne servent plus à rien, qui correspondent à des stratégies du passé qui n'ont pas encore été mises à jour. Et donc, c'est un roman graphique, aussi entièrement dessiné, avec plein d'exercices qu'on peut faire, et normalement, quand on le lit, on maigrit. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501